Le Muséumix est un week-end de trois jours au cours de laquelle des passionnés de différents domaines viennent, envahissent le musée, arrivent le premier jour dans le musée, le découvrent. Depuis les armes blanches jusqu'aux armes à feu, on fait référence à la chasse, à la guerre. Puis, lancent des idées de ce qu'ils aimeraient faire, de ce qu'ils aimeraient vivre dans ce musée. Voilà, donc l'idée, ce serait de faire un parcours sonore dans tout le musée. Saint-Etienne, c'est la ville du design, donc l'idée, ce serait de proposer aux visiteurs de recomposer ces vélos. L'idée, c'est de se dire, à l'époque d'aujourd'hui, si on remplit un profil, de dire qui on est, comment on serait habillé, est-ce qu'on serait complètement ridicule ou pas du tout ? On peut peut-être déclarer la constitution des équipes. Il y a des développeurs, il y a des fabricants, des communicants, des gens du contenu, etc. On recherche un communico ! Plus qu'un polyvalent pour cette équipe ! Il nous manque un fabricant ! Bingo ! Je suis très contente. Ouais ? Bon. Bingo ! Vous vous rejoignez votre espace de travail ? Eh ben, on y va. On est heureux. Alors, comment ça se passe ? Les équipes, une fois qu'elles sont constituées, elles se mettent à travailler sur leurs projets, à réfléchir ? Sur toute la visite qu'on a faite, cette idée de code secret des rubans, c'est quelque chose qui nous plaisait assez. Et c'est, à mon avis, une manière aussi de nous amener sur la thématique du ruban, d'une manière, on va dire, attractive. Et nos groupes, ils permettent d'avancer, le recul de la vidéo. J'avais pensé à ça, je trouvais ça. Ouais, c'est... Moi, tu rentres dans le perso, ouais. Et je trouvais que le jeu était pas mal, parce que le visiteur, il peut se mettre peut-être plus facilement dans la peau de la perso. Il n'y a pas... Haute sur fond blanc, ça aurait pu être bien, ouais. Mais bon, s'il n'y a pas de sinker, ça... Le guichet des projets, c'est là où les équipes viennent pour interroger un peu des experts, des experts en codage informatique. On va aider tous les projets qui ont besoin de développeurs. On s'occupe de faire tout ce qui tourne derrière vos applications mobiles, soit utilisable. On essaie d'apprendre rapidement, de voir les besoins de chaque projet, d'essayer d'appliquer les technologies assez rapidement. Mais aussi en électronique. Je suis une personne ressource pour la partie électronique. Je suis ingénieur en électronique de métier, en fait. Pendant les trois jours, j'aide les artistes à mettre en œuvre leurs idées. La TechShop, c'est là où les équipes vont venir s'équiper en écran tactile, en Kinect, en vidéoprojecteur. La TechShop, c'est un magasin de technologie. En fait, c'est un fonds de matériel technique qu'on met à disposition des muséos mixeurs tout au long du week-end. Tu paniques là ou tu gères ? Je panique pas du tout ! Pas du tout. Je gère. Non, non, je gère. Je panique, mais il faut quand même que je gère. Dans quelques minutes, on va commencer la séquence des crash tests. Cela va consister, avec trois personnes de l'organisation, d'aller faire un tour dans toutes les salles où sont installés les dispositifs. Donc là, vous avez une petite aide d'introduction. Et puis, on passe à la page où ensuite, on vous explique qu'on va aller à la salle des armes, au troisième étage et qu'on pourra prendre une photo, du détail et mettre de la musique. Et qu'il faut suivre la signalétique au sol. D'accord. On suit l'un des trucs où on donne des indications sur le plan de se dépasser. Je vais prendre le détail ici. D'accord. Là, super. Ok. Voilà, elle est là. Là, rendez-vous dans la musique. Et voilà. Et donc ensuite, on est guidés vers la salle d'immersion. Et nous allons tester ces dispositifs comme si nous étions les visiteurs qui vont arriver tout à l'heure à 16h au musée. On vient de faire la première visite pour des visiteurs fictifs. On s'est rendu compte de quelques lacunes au niveau de l'indication pour guider le visiteur. Mais a priori, l'invitation à prendre des photos fonctionne bien. Pas déçue parce que ça a marché et que notre parcours a fonctionné. Et les critiques étaient assez constructives et je pense que ça va nous permettre d'avancer. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique et ça amène un petit peu de piment et de technologie, on va dire, à ce monde un peu ancien et plein d'histoires, en fait. Dans l'espace vélo, je trouvais ça intéressant, complètement moderne et puis d'actualité, quoi, on va dire. Donc l'idée de notre système, c'est de pouvoir monter dessus, se déplacer et lancer une vidéo pour permettre de découvrir les collections. On a fait des choix de neuf plateaux qui permettent d'enrichir les connaissances sur ces collections en agitant le grelot qui servait de sonnette. On est parti du principe que c'était intéressant d'aller toucher la texture du ruban et de l'associer à une partie du corps sur laquelle on va l'utiliser. Alors on propose de suivre une marchande colporteuse qui vend ses rubans et puis elle est un peu pressée parce qu'elle a une commande à donner. J'ai vachement aimé quand on rentre dans la pièce des armes, je crois que ça va être comme ça, où il fallait photographier une petite image, un détail. Donc ça, c'était très bien. Vous aurez l'expérience enseignée de voir votre détail et tous les autres détails pris par l'ordinateur en grand. On dit souvent, c'est rendre l'invisible, le musée est visible. Je suis très enthousiaste de ce que j'ai découvert avec ce dispositif Muséomics. Tout d'abord, ça met en avant les œuvres du musée d'Ariane Industrie où nous sommes, mais surtout, ça met en avant les compétences et les qualités que nous souhaitons développer à Saint-Etienne autour du numérique, du design et de l'innovation. À l'accueil du musée, on a eu pas mal de retours des visiteurs. Et juste pour vous dire qu'ils sont hyper impressionnés, ils sont curieux, ils ont envie d'en savoir plus. Ce qui est important, c'est la cohésion des groupes, c'est les idées que vous avez voulu mettre en place. Et voilà, je pense que les visiteurs l'ont bien vu ce soir au musée. Donc bravo à tous, vraiment, vraiment. Je retiendrai ça, le travail d'équipe. L'interactivité avec le public. C'est intéressant de sortir un peu de son univers perso. C'est un vrai défi. Il y a une émulation de groupe. On travaillait avec plein de gens avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Et c'est génial. On est enfin en volume, enfin en vrai, enfin en trois dimensions. Je crois que c'est un plaisir partagé. C'est une très bonne expérience, très enrichissante. On est content de s'être rencontrés et d'avoir fait aboutir un projet en si peu de temps. Rencontrer tous ces gens, moi, ça m'émeut beaucoup. Surtout des gens qui sont jeunes, qui ont beaucoup de talent, qui viennent de partout. Et puis qui savent faire des choses, qui ont envie de faire des choses. Et comme ça, bénévolement. Je pense qu'il faut qu'on ouvre le cadre encore pour l'avenir. Qu'on réinvente un nouveau musée au mix. Pour qu'il y ait encore des surprises. Et que ce soit un peu le lieu de tous les possibles. Et qu'il y ait de nouvelles émergences qui arrivent à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501